L'automne, le ciel n'a plus d'azur, l'atmosphère est de glace, la splendeur du soleil pâli de jour en jour, sur l'arbre dépouillé que le friment enlace, l'oiseau ne redit plus sa romance d'amour. La nature assuie la robe éblouissante, qui paraît le coteau de ses replis soyeux, les fleurs ont disparu, l'abeille vigilante ne dort plus nos bois de son miel savoureux. Les torrents écumeux, grandis par les orages, font retentir les airs de lugubres sanglots, et, vendissant soudain par-dessus les rivages, dévastent les moissons de leurs terribles flots. Quand tu parais, automne, aussitôt la tristesse, sur notre front sort un pot son noir bandeau, tu viens rêver au champ leur brillante jeunesse, tu nous donnes des jours sombres comme un tombeau. Au vieillard que les uns inclinent vers la tombe, qui plonge son cœur aux sources des plaisirs, tu dis « Lève la tête et vois ce fruit qui tombe, ainsi tu tomberas avec tes vains désirs. » L'automne, de la vie et la fidèle image, les jours calmes et doux ont nos jours sans remords, les bosquets dénudés rappellent le vieillage, la neige et les frimats, le blanc l'un seul des morts. T'es bien parce que l'automne en souverain commande, inclinant tous nos fronts devant sa majesté, car sa voix est l'écho de Dieu qui réprimande ceux qui ne pensent pas à leur éternité. Sous-titrage Société Radio-Canada